Coucou les filles, on se retrouve pour un nouveau nail art, un nail art marbré mais dans les tons rouges cette fois-ci. Un rouge et noir et j'ai utilisé un petit peu un gel pailleté pour donner un petit peu d'effet. J'ai voulu tester une nouvelle technique pour appliquer, pour avoir une couleur unie en fait sur les ongles, c'est-à-dire du rouge. Donc en fait j'ai appliqué mon gel de construction sur tous mes doigts et ensuite j'ai pris de la résine rouge. Donc j'ai pris une capsule et j'ai tapoté dessus, enfin j'ai mis de la poudre en fait sur mon gel qui n'avait pas encore catalysé. Ensuite j'ai catalysé, j'ai refait une autre couche pour avoir une opacité et j'ai recommencé, j'ai remis de la poudre par-dessus. Bon c'est pas une technique que je conseille parce que ça salit en fait beaucoup pour pas grand-chose en fait. Donc voilà, je voulais juste tester, j'avais envie cette idée en tête et bref, voilà. Donc ensuite sur une feuille de papier d'alum j'ai pris plusieurs vernis, enfin des gels en fait rouges, j'en ai un rouge normal, un rouge un peu pailleté et un noir. Donc j'ai essayé de faire des gouttes mais bon comme c'est du gel c'est assez épais, ça se mélange pas très bien. Et j'ai marbré comme ça vite fait sur ma petite feuille pour avoir cet effet marbré. Ensuite avec ce type de pinceau donc avec les poils très souples, j'ai récupéré toute la matière en fait. Je pense que c'est plus facile avec des vernis semi-permanents parce que c'est plus souple comme matière. Tout ça c'est assez épais. Et donc j'ai étalé en fait doucement pour faire des petites marborures sur tout mon ongle. Si ça ne va pas on peut toujours rectifier avec un peu de gel, un petit doshing tool ou en reprenant de la matière. Donc j'essaye de faire des petites vagues pour que les traits noirs se fondent. Donc je recouvre tous mes ongles comme ceci. Et on pense bien à faire les bords. Ensuite évidemment on catalyse très 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 longtemps parce que la couche de gel est assez épaisse pour le coup. Donc du coup il faut bien catalyser. Et ensuite une bonne couche de top coat. Donc vous voyez c'est un peu débordé mais c'est aussi la poudre acrylique que j'ai utilisée juste avant. Ce n'est pas quelque chose que je vous conseille de faire mais bon voilà. Des fois il faut tester d'arriver. Donc c'est déjà terminé. C'est plutôt assez simple, assez rapide à faire et facilement portable. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime ! Sous-titrage ST' 501